... Bonjour, je vous présente, Julien Tuféry, le président des jeunes agriculteurs de la Lanzaire. Alors, moi j'ai le seul nom, Julien Tuféry, mais de fonction, vous êtes le jeune agriculteur et la chambre d'agriculture. Il y en a qui ont plusieurs langues et qu'une fonction. Et bon, moi j'aime surtout savoir à qui j'ai à faire, donc moi je m'appelle Julien Tuféry, et je n'ai pas un nom, un jour, l'autre nom, le lander. Je vois nos amis journalistes qui font des photos et ont un peu une jolie. C'est-à-dire que nous allons mesurer un petit peu, parce que dans la salle, on pourrait qu'il y a des gens qui sont pour et contre le loup, c'est un peu l'objet de la journée. Et moi j'aimerais que ceux qui ne sont pas favorables à la réintroduction du loup, lèvent la main. Et contre elle, c'est beau beau en même temps ! Il faut faire la réintroduction du loup, on est bien d'accord. Voilà. Donc pour qu'on se rende un peu compte des choses et pour savoir à quel public on en fait, donc je vous remercie. Et puis simplement vous dire quelques réalités, parce que quand j'entends parler de ce camping au pré ou au pâturage, je ne sais pas comment on peut appeler ça... Au troupeau, excusez-moi monsieur, moi j'ai peut-être des problèmes d'audition, c'est possible ça. Mais en fait, donc pour ce qui est de ce camping au troupeau, j'aimerais rappeler quelques réalités. Celle de la Lozère, le département que je connais le mieux, je sais que nos collègues de l'Ardèche et de l'Antoulard sont parmi nous. Simplement à Lozère, nous avons à surveiller 70 000 vaches, 140 000 brebis et 7 000 chèvres, si mes chiffres sont à peu près exacts. Si vous faites la moyenne des troupeaux de brebis qui doivent être aux alentours de 100, peut-être aux alentours de 100, mais aux alentours de 100, les troupeaux de vaches aux alentours de vaches, et les troupeaux de chèvres à la limite. Bon, on va voir. Comptez un peu dans votre tête, je n'ai pas fait le calcul, mais imaginez un peu le nombre de... Alors, ce sera les 20 heures de taux de l'essai, je dois être content, parce qu'il va falloir limiter les vitesses impressionnantes de l'essai. Donc, peut-être, ça sera la fièvre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre intervention. Merci. Alors, je vais intervenir juste. Je suis très heureux que vous soyez venu en nombre, et ça ne me gêne pas. Les gens qui sont favorables aux loups, vous les avez en nombre aussi sur la page Facebook Protection des loups en nos airs. Et ici, c'est en nombre. Pourquoi ils sont pas là ? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Mais même ces élovers, là, qui ont eu... S'il vous plaît, monsieur Vincent Guillaume, on se connaît. Qu'est-ce que j'ai vécu, c'est bon. Je n'ai pas été grossi avec vous. C'était un guignol. Écoutez, moi je vous ai invité, je vous ai pas traité une seule fois de guignol, et malgré que vous me traitiez de guignol... Vos commentaires sur Facebook, on faisait pas notre travail. Pour moi, vous n'êtes pas des guignols, en tout cas. On me fait notre travail. J'ai le plus grand respect pour la personne qui vient de m'insulter, malgré son caractère difficile. Voilà, c'est fini. Mais s'il y a des choses à dire en dehors d'être grossier, je veux bien lui laisser. La vérité, la vérité, la vérité, monsieur Vincent Guillaume, monsieur Vincent Guillaume, vous êtes très costaud parce que vous êtes en nombre. Moi, je ne suis pas en nombre, on l'a vu, et je ne me sens pas pour autant mal à l'aise. Attendez, je vais terminer, je vais terminer. Monsieur Vincent Guillaume, je vais vous répondre par une seule chose, très près. Vous permettez que je vous réponde, il y a deux éleveurs. Je vais clôturer chez toi, vous les promis sont clôturés chez nous, on investisse, médaillé. Est-ce que vous pouvez respecter les règles du Néa ? Est-ce que vous pouvez respecter les règles du Néa ? Vous êtes pendants, vous allez pouvoir vous exprimer davantage que l'autre. Donc c'est parfait. La réponse que je vais vous faire, elle tient au ministère. Deux éleveurs de l'emploi. Mais ils n'ont pas été attaqués, ils ne savent pas ce qu'on me dit. Deux éleveurs de l'emploi ont signé ce contrat. Ils vont pouvoir venir sur leur terre. Je suis désolé, le loup qui est venu chez toi, il est à 15 km avant l'oiseau de chez eux. Donc tu peux attaquer aussi normalement. Le territoire du loup, c'est 130 km. ... ... avec un voisin et que vous dites à l'article 23, je le dénoncerai quand je veux. La convention de Berne... Oui, mais il ne connaît pas son sujet et il ne veut pas s'instruire, ce n'est pas ma faute. Donc la convention de perte, comme ça a été déjà jugée plusieurs fois par le Conseil d'État, n'a aucune place dans l'ordre juridique. On peut la dénoncer comme on veut, c'est l'article 23. Il est surpris de voir des loups entre deux villages. Nous, on en a eu un d'écrasé sur la rocade à Valence, un autre sur la rocade de Grenoble, au cœur des agglomérations de sa samedi l'habitant. En Italie, ils appellent ça les loups spaghettis et vivent sur les décharges. Ils vivent du loup et par le loup. Mais c'est sûr, ils cherchent du business ! Monsieur Bouchassac fait du business avec le loup. Vous pouvez tous le savoir. Alors écoutez tous, parce que monsieur Bouchassac, je voulais nous en dire, il est en train d'écrire un livre sur quoi, devinez ? Sur la bête du Gévaudin. Ça s'appelle « La bête du Gévaudin, mites et réalités », je crois, je ne me trompe pas. Alors vous allez me dire, ça c'est quand même vachement intéressant. Et en plus, il a fait des BD, il fait des conférences payantes, il fait des randonnées théâtralisées, etc. Donc monsieur Bouchassac a créé autour du loup un véritable business. Et il faut que vous le sachiez tous, il gagne de l'argent avec le loup. Et il compte nous, par contre, il compte pas nous en faire profiter de son argent, hein, on sait pas qu'il en fait ça. Ça, on sait pas. Il nourrit les loups ! Alors voilà, je te dis quand même, à ce que tout le monde le sache, il y a business derrière le loup. Et ce qui me chagline le plus, c'est qu'il veut exporter ce business. Et voilà, quand je vois qu'il y a une certaine municipalité en tendance à soutenir ce bonhomme, je me dis que toi, mon collègue, c'est un bon livre. Merci. Merci.